Bonsoir et bienvenue au garage avec le Fiori du Nord. On va être très 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 contents avec le nombre de gens présents ce soir en témoignent de recevoir la question pour son image de l'édition Gallimard et articulé Blanc. On vous avait reçu, vous en souvenez à l'instant, et c'était très gentil, pour Sur les chemins noirs, qui était cette quête de vitalisme, comme vous nous l'expliquez dans ce livre, qui allait de Giono jusqu'à Barbé, ou peut-être de Prévert, au fin fond du Contantin. Là, on pourrait repartir de Giono, puisqu'on part du Mercantour, mais on va aller plutôt se promener jusqu'à chez Morand. Mais on va y aller beaucoup plus lentement que Morand. Et dans cette boucle blanche, j'aimerais bien peut-être que vous nous disiez, puisque là on a bien compris en lisant celui-ci, qu'au bout des chemins noirs, il y avait une quête de vitalisme. « Qu'est-ce que vous cherchiez cette fois-ci à travers ces quatre épisodes politiques et neigeux blancs ? » Écoutez, merci de vous être intéressé à ce récit de voyage, et merci de me poser des questions, merci à vous tous d'être venus là. Écoutez ces conversations, et y participez peut-être, je l'espère. Alors, d'abord, permettez-moi d'écrire précisément ce dont il s'agissait. Il s'agissait d'une traversée des Alpes à ski de randonnée. C'est cette technique qui permet de skier même dans la montée, c'est-à-dire de monter avec des systèmes de peau de phoque, enfin de peau de nylon en réalité, qu'on installe sous la semelle des skis, et qui permet de monter les déclivités, de passer l'école, et ensuite de descendre jusqu'à la vallée. Et le principe était de traverser l'intégralité des Alpes, que la Convention géographique fait courir des Alpes-Maritimes, enfin d'une mer à l'autre, de la mer Méditerranée à la mer Adriatique, des Alpes-Maritimes jusqu'à Trieste, d'où votre mention de Paul Morand, puisque Paul Morand n'est pas que l'homme de Venise, ni que l'homme de la Roumanie, Dieu merci d'ailleurs, c'est aussi l'homme de Trieste, puisque c'est l'endroit où il est enterré. Alors, ce voyage m'a porté pendant quatre années de suite, à raison de un mois à peu près par an, avec un camarade qui est de haute montagne qui s'appelle Daniel Dulac, à travers les Alpes-Maritimes, les Plains-Nord, le Keras, Dubaï, l'Ouazon, les Écrins, la Haute-Savoie, la Suisse, les Grisons, le Tessin, l'Angadine, le Tyrol, le Haut-Adige, et puis après les Alpes-Karnik, les Alpes-Jubiennes, la Slovénie, jusqu'à cette ville de Trieste, ville impossible, ville bizarre, ville de la Mittele-Europa, qui a été chantée par Claudio Bagraïs, à la frontière de la Slovénie d'Italie. Voilà pour l'itinéraire. Alors maintenant pour le voyage, puisque vous me posez la question de savoir ce que je cherchais, oui, vous avez raison, quand je faisais des chemins noirs, je cherchais à me relever à la site d'un accident. Ce voyage à ski dans l'hiver de la montagne a possédé un tout autre objectif. Je savais pour avoir voyagé dans les montagnes que la neige octroie au paysage beaucoup plus qu'un aspect, mais dépose sur lui un manteau, c'est le nom qu'on donne à la couverture de neige, et ce manteau neigeux transforme complètement, enfin tout ce que je dis est très banal, parce que toute personne qui a vu tomber la neige le sait, transforme complètement l'esthétique du paysage, du relief, annule les contours, et par ce phénomène très magique de disparition des formes du paysage, crée chez celui qui arpente la montagne un tout autre rapport à l'espace et au temps. Car à cause de la disparition des formes du relief dues à la couverture blanche qui avale toutes les spécificités du paysage, tout est tout d'un coup dissous dans le blanc, et bien à cause de cette absorption du paysage par le blanc, l'être, l'esprit, l'âme, peut-on dire, si on croit qu'on en a une, enfin tout à l'être, l'être, l'individu, finit par s'oublier dans le paysage blanc, et alors il ne fait plus qu'avancer avec ses skis, et comme l'effort est très difficile et très athlétique, au bout d'un moment, l'esprit se met à flotter, le temps s'annule, les souvenirs disparaissent, les projets s'effacent, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de projets, il n'y a plus de remords, donc il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de passé, on n'est plus qu'une machine physique en train d'avancer, de faire mouvement, pas après pas, minute après minute, et on vit dans la pointe fine de l'instant, avec le seul souci du mouvement, on devient le mouvement, donc c'était pour moi, et là je réponds précisément à vos questions, je savais que j'allais trouver là une forme de voyage absolu, qui serait une prière, une disparition, une dilution dans le temps, une absorption dans l'espace, c'est ça que je cherchais quand je suis parti commencer cette traversée des âges. Ce que l'on trouve aussi assez rapidement, me semble-t-il, c'est que vous avez cité du lac, mais il y a aussi un de vos lecteurs qui vient vous rejoindre, il s'appelle Removie, lui pour le coup, il est là un peu à cause justement des sentiers noirs, et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même intéressant de regarder l'absence justement de solitude, et le côté trois mousquetaires, d'un seul coup vous êtes trois, alors je crois que Removie fait bien, Portos, on ne sait pas trop qu'il fait arabisme, c'est peut-être du lac finalement dans la fuite, et dans je sais pas lequel des deux, lui ou vous, a été marié avec Milady, mais en tous les cas, on a des mousquetaires à partir de ce moment-là, me semble-t-il, et c'est très intéressant de voir aussi ces rapports humains se dessinaient, et un roman d'aventure se dessinaient, me semble-t-il. Oui, merci beaucoup de faire ces comparaisons qui moi m'amusent beaucoup, parce que les trois mousquetaires, c'est mon... enfin, ont baigné mon enfance, et puis c'est toujours tout à fait agréable de se placer sous la recommandation de cette escouade, du tous pour un et du un pour tous, et on a tous envie d'avoir dans sa vie un d'Artagnan, un Aramis, et un Portos, quoi, et un Atos, c'est-à-dire un Hermès, un Achille, un Hector, enfin, finalement, la triade des mousquetaires, qui sont quatre. Oui. Le Hector est quatrième, peut-être. Oui, c'est ça, mais la triade des mousquetaires, finalement, c'est toujours une espèce de trilogie des vertus et des comportements, c'est la légèreté, la force et la ruse. Il y a comme ça cette espèce de correspondance antique qu'on connaît bien, et alors, vous avez raison, c'est une histoire d'amitié puisque l'alpinisme, c'est une relation humaine, avant toute chose. C'est d'ailleurs une relation humaine qui est assez géniale parce qu'un alpiniste, c'est quelqu'un qui fout sa vie à un autre, aux compagnons de cordée, chacun est lié, mais il y a un gros avantage, c'est qu'il y a une corde de 50 mètres entre les deux. Donc, on n'est pas obligé tout le temps d'être ensemble, moi, j'aime bien vivre ensemble, mais à condition que ce ne soit pas trop près, quoi. Alors, pour moi, l'alpinisme a inventé une relation humaine extrêmement possible et agréable de la vie, supportable, c'est ça, moi, que je cherchais. Et alors, vous avez raison, nous étions trois, je peux raconter l'anéclat rapidement, nous avons commencé avec les camarades du lac qui s'est lente, remonté des Alpes de la mer à la mer, et un jour, dans un refuge, le septième jour de notre marche, qui a duré quatre ans, donc, à raison d'un mois par an, le septième jour de notre marche, une espèce de grande escogriffe arrive dans le refuge où on était en train d'essayer de se remettre de la journée d'effort. Et nous parlons, nous vivions en conversation, et on lui dit « Tu viens d'où ? » Et il dit « Je viens de Nice, je fais un voyage que j'ai appelé « Les chemins blancs » en hommage à un type qui a écrit un livre qui s'appelait « Les chemins noirs ». Alors moi, je lui ai dit « C'est moi ? » Alors Duda qui lui a dit « C'est drôle ? » Et lui, il dit « C'est fou ! » Et là, le gardien du refuge a dit « C'est l'heure ! » Parce qu'il fallait aller dîner. Elle prend ainsi parce que c'est très intéressant. Je prends l'inverse de tout ce qu'on pourrait trouver dans ce grand, c'est-à-dire dans cette grande balade, c'est les gens que vous raconterez dans ça. Il y en a un, il s'appelle Alberto, et Alberto a vu arriver parce que sur ce chemin-là passe aussi un nombre relativement conséquent de migrants qui remontent d'Italie et qui essayent de... Et à propos de ces migrants, Alberto dit qu'il aime les alpinistes et qu'il tentera toujours de les aider. Il les voit comme des alpinistes et à ce moment-là, évidemment, on regarde Alberto autrement. Mais si vous le voulez bien, Sylvain, je vais lire un petit extrait d'un autre monsieur que vous croisez qui s'appelle le chanoine Raphaël. Le chanoine Raphaël nous servit la soupe et écouta gentiment nos récits. Cet ecclésiastique avait choisi Dieu et étudiait la théologie. Et il était là, ce soir, dans un réfectoire blafard, à avaler les banalités de skieurs de fortune. Pourquoi s'infligeait-il ce pansomme ? Est-ce cela l'imitation de Jésus-Christ ? Est-ce une définition de l'orgueil que de s'astreindre ainsi à préparer le potage quand on avait le niveau de commenter Saint Bernard ? J'appelais « syndrome Pessoa » cette rage à se faire humble. Le poète portugais avait mené une carrière de ronde-cuir dans la médiocrité du bureau. Il créait une œuvre majeure. Il se consolait des humiliations de l'existence par la certitude de son génie. Peut-être coûtait-il le mépris de ses chefs. La nullité de ses pères confirmaient sa propre supériorité. Il était le seul à en détenir le secret. Dans le livre de l'intranquillité, c'est là où je voulais en venir, Pessoa écrit « Le jour je ne suis rien, la nuit je suis moi ». Et on a ce diptyque un petit peu ici aussi. Le jour, il y a une souffrance certaine, il y a des paysages, il y a des moments difficiles dans le livre, plus d'un. Et la nuit, il y a une sorte de luxueux réconfort autour d'une chaleur plus ou moins existante. Et on a l'impression que ces deux villas forment le blanc et le noir du livre. Oui, bien sûr, vous avez raison de souligner, l'alternance procure quand même beaucoup le sel de la vie. Alors on peut la vivre selon des modalités très différentes, l'alternance. Il y a le dedans et le dehors, il y a le blanc et le noir, comme vous le dites. Il y a la vie, je ne sais pas, de bureau et puis la vie dans la cove. Enfin, il y a le mari et l'amant, c'est-à-dire le jour et la nuit. Enfin, un peu comme ça, on pourrait faire des noms les énumérations de cette dialectique de l'alternance, on peut l'appeler comme ça. C'est le contraste qu'il procure dans la vie des plaisirs. Or, dans le Red Aski, c'est l'un des royaumes du contraste le plus violent. Pendant la journée, vous faites jusqu'à 2 000 mètres de dénivelé. Parfois, la progression dure 10 heures, il fait froid, la température peut tomber jusqu'à moins 20. Alors, pour peu qu'il y a 50 km heure devant, vous êtes vraiment en risque de geler. L'effort est très atlétique, le paysage est inchangé, si bien que l'esprit ne peut se raccorder à aucun point de repère qui permette tout à coup d'avoir l'impression d'avancer. Donc, très vite, vous pouvez déprimer avec l'impression que jamais vous ne parviendrez au but. Lequel but, d'ailleurs, n'est qu'une étape avant qu'il faille recommencer le labeur ? Ce qui détermine le plus cette lente avancée, c'est l'Alexandrin de Victor Hugo dans la Légende des siècles, après la Plaine Blanche, une autre Plaine Blanche. Alors, on se répète amassablement ce lent moulinet et on s'aperçoit qu'on n'arrivera jamais. Et puis, tout d'un coup, finalement, quand même, on arrive au refuge. Et là, c'est le contraire. C'est la chaleur, c'est la douceur, c'est le bois, c'est l'intelligence profonde du confort. C'est-à-dire, ce n'est pas un confort stupide de la surenchère imbécile parce qu'il ne sert à rien de, par exemple, au hasard, de la technologie. C'est-à-dire que ce n'est pas la prétention arrogante, affreuse de cette espèce d'innovation technoïde qui nous fait croire que nous avons des besoins alors que nous n'en avons pas et qui nous oblige ensuite à courir pour trouver à télécharger des choses dont nous ne savions même pas que nous en aurions un jour besoin. Alors que la technique que procure la vie dans les refuges est tout à fait différente. C'est une technique extrêmement sobre qui répond parfaitement à des besoins vitaux. Il est là le luxe du refuge. Un poêle pour la chaleur, une fenêtre pour la lumière et pour voir le paysage, quelques livres, et une guisinière pour faire une chaudière à bois pour faire à dimer pour avoir chaud et puis quelques chalis pour la nuit il y avait des couvertures c'est merveilleux c'est vraiment le rapport de la juste nécessité. Et c'est là où est le luxe dont vous parliez c'est-à-dire que c'est dans le contraste soudain on passe du grand frigidaire où on se fait torgnoler par des rafales de vent dans la glace et on arrive dans la chaleur amicale quoi amicale du refuge alors si nous étions il y a 50 ans on dirait la chaleur maternelle du refuge mais je crois qu'il ne faut plus dire ça parce que après on va avoir l'impression que je compare les femmes à des refuges alors ma mère a un refuge alors évidemment je vais avoir des réclamations oui ça va jouer justement à propos de ça vous parlez à un moment donné dans l'ouvrage d'une lecture de Proust lorsqu'il fait 6 degrés et que vous faites avec une lampe frontale vous pourriez penser que ma question est juste un petit peu littéraire pour savoir mais il est très probable vu la grande compétence de nos dirigeants en ce moment qu'on se retrouve dans cette situation-là cet hiver à lire avec une lampe frontale qui aura pu l'électricité et qui fera 6 degrés à quoi ça ressemble Proust à ce moment-là juste que les gens vont être intéressés par la réponse non mais on peut se demander que fait Proust dans un refuge de haute montagne il se trouve que dans les refuges de haute montagne il y a toujours sur les étagères enfin tous ceux qui pratiquent l'alpinisme qui ont l'occasion d'aller dans les refuges il y a toujours une petite bibliothèque alors qu'ils soient ils composaient des lectures du gardien soit des livres que les alpinistes apportent par hasard au gré de l'art passage et ils laissent oublient ou bien remplacent par un livre qu'ils empruntent c'est bien que tout l'art calpin est une sorte de grande bibliothèque fixe où on peut aller de lecture en lecture et moi aussi bien qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que cette longue élongation à travers les massifs des vallées et les cols de l'alpe de refuge en refuge était une rencontre de lecture que je faisais ça entretenait une conversation du soir avec des morts naturellement par les livres et un jour je suis tombé sur Proust je crois que c'était au pied du mont Ténibre dans l'oubaille les alpes du sud les alpes maritimes et alors j'ai lu le passage bien connu dans un amour de Soade parce que c'était le premier volume qui était dans le refuge où le pauvre petit Marcel dans sa chambre vous vous souvenez il rêve que sa mère arrive le soir pour l'embrasser c'est sa grande angoisse c'est qu'elle ne vienne pas la grande angoisse douloureuse de cet enfant complètement névropathe qui rêve que sa mère vienne pour l'embrasser et pour lui comme sa mère est Dieu comme pour tous les petits garçons il faut que sa mère vienne et parfois elle ne vient pas il est très malheureux et parfois il est quand même malheureux parce que c'est Proust alors ils ont commencé à être heureux pour ce que c'est sinon il n'y aura pas de littérature et alors pourquoi est-ce qu'il est malheureux parce que quand sa mère arrive il se dit cette chose qui est affreuse et qui est l'un des grands malheurs de l'homme auquel les stoïciens ont essayé de répondre deux mille ans avant Proust et le petit Proust se dit elle est en train d'arriver donc je vais être heureux puisque je désire son baiser sur mon front avant de m'endormir mais si elle arrive dans ma chambre c'est qu'elle va repartir donc ce qui devrait me contenter en fait me terrifie parce que je vois dans l'imminence de mon bonheur sa disparition tout ce qui est atteint est détruit c'est affreux et donc le pauvre petit est tout de même malheureux alors moi j'ai analysé ça sous mes couvertures avec ma langue frontale et je me disais je suis en train de vivre la même chose parce que là je suis en vie je suis dans le refus je suis arrivé je suis au chaud bon il faisait 6 degrés mais pour un alpiniste c'est quand même pas mal déjà 6 degrés et alors je me disais je suis comme Proust parce qu'au lieu de me contenter de cette nuit merveilleuse dans la chaleur douce du refuge et bien je suis en train de me dire demain il faudra repartir à 6h du matin donc c'est très difficile de se contenter sans penser aux tourments qui vous attendent c'est un exercice de la volonté de se dire qu'il faut être heureux il faut être content il faut se réjouir mais ça passe par un exercice de la volonté à un moment donné Portos des citeurs descendent et pour quelle raison arrivez-vous à Lausanne des gens portaient des masques dans le train je trouvais cela ridicule des masques heureusement en France on n'en arriverait jamais là Subet India il a tout fait pour qu'on n'en arrive pas là cher Sylvain il faut vous dire ce qui est mais ceci étant on a quand même eu des masques on vous voit essayer d'échapper au confinement on vous voit essayer de sauter ici et là des endroits de frontières des panneaux qui indiquent que le pays est confiné on vous voit par tous les moyens essayer de faire en sorte de ne pas être enfermé c'est drôle on croise ça dans le livre et j'aimerais bien l'épisode un peu passé peut-être que vous nous disiez comment vous regardez tout ça aujourd'hui y compris le moment où vous essayez d'y échapper vous-même d'abord on a essayé d'abord d'échapper à la quarantaine générale quand elle a été imposée parce que j'étais avec mes camarades dans l'Angadine c'est le pays de Nietzsche où il a écrit à Six Maria le Zaratustra en tout cas où il a eu les prémices du renversement au marteau de la philosophie au bord du lac d'Angadine dans cet endroit que Proust décrit dans les plaisirs et les jours cette origine de Six Maria aux accents germaniques corrigée par la douceur italienne Six Maria alors je referme la parenthèse et nous étions là-bas avec mes camarades et on apprend la quarantaine on ne voulait pas y croire on a été nous on a eu finalement la réaction très ordinaire très banale que tout le monde a eu c'est-à-dire non mais ça n'arrivera jamais ça n'est rien c'est un incident quoi et puis finalement on a appris par nos proches qu'il fallait rentrer alors on est rentrés mais on a eu la tentation bien entendu de rester sur les crêtes dans une espèce d'absence bien sûr qu'on a eu mais finalement l'homme veut toujours retrouver les siens alors on est redescendu dans la vallée voilà alors maintenant vous me demandez ce que j'en pense enfin je ne sais pas si ça a l'intérêt parce qu'on a tellement parlé de ces histoires tout a été dit tout le monde a pensé ce que l'humanité est capable de penser le stadion le pour et le contre à propos d'un événement moi je crois simplement que ça m'a beaucoup intéressé de mon avis du voyageur parce que quand nous sommes repartis avec cette escouade que vous appelez les Trois Mousquetaires quand nous sommes repartis en 2020 ou 2021 il y a eu une autre quarantaine je ne sais pas quoi la quatrième la cinquième la sixième alors à ce moment tout le monde était à nouveau enfermé en Italie en Autriche et à ce moment là nous nous étions vraiment en train de traverser le Tirol et le Haut-Adige et là on n'est pas redescendu et on a continué à vivre sur les crêtes pendant près de trois semaines en passant des frontières qui étaient tout à fait fermées en arrivant dans les cabanes dans les refuges non gardés tout était abandonné c'était très impressionnant et nous nous restions là-haut et nous rencontrions des gens qui se préoccupaient assez peu je me souviens d'une autrichienne qui nous avait dit en français contre Covid il y a schnapps alors voilà moi ça me semblait une très bonne prophylaxie si vous voulez d'ailleurs elle s'en est trois bien trouvées cette dame elle ne semblait pas trop ennuyée ce qui voilà alors moi je ne vais pas recommencer à délivrer mes opinions sur cet épisode qu'ont vécu nos sociétés sinon que je crois que les autorités ont fait ce que je pouvais et puis d'ailleurs elles ont fait des choses qui ont permis que la crise est passée parce que tout passe on t'a eu tort on t'a eu raison je n'en sais rien moi j'ai aucune légitimité pour jeter des critiques la seule chose que je dis c'est que moi si j'étais un technocrate un bureaucrate un homme politique un administrateur un législateur si le système démocratique m'avait conféré une autorité donc une puissance de contrôle j'aurais été ravi de ces événements parce qu'ils m'auraient donné l'occasion de pouvoir me livrer à des expérimentations sur le contrôle des sociétés de tester oui de tester moi j'ai dit ils ont fait absolument ce qu'ils sont ce pour quoi ils sont faits le bureaucrate est là pour faire de la bureaucratie et donc je ne vois pas pourquoi on s'est plat on ne peut pas attendre d'un technocrate qui fasse des poèmes en dansant des plaquettes ils étaient là vraiment pour ça et ils l'ont fait très bien ils ont formidablement apprivoisé des sociétés qui étaient elles-mêmes très disciplinées et donc tout s'est bien passé il y avait une occasion d'enfermé et finalement presque un désir d'être enfermé et donc tout a marché mais nous sommes pliés à l'une des injonctions les plus terrifiantes de toute l'histoire de l'humanité qui ne bougeait plus et tout cela a été réussi sans heure c'est quelque chose qui peut-être s'il y avait eu une tentative romanesque d'imaginer cette situation je ne sais pas à l'époque de la Renaissance ou à l'époque du XVIIIe siècle ou à l'époque de la Belle Époque quand les sociétés françaises notamment étaient traversées d'une joie de vivre que la littérature la musique dont la littérature et la musique témoigne ça aurait été impensable et bien ça a été pensé organisé parfaitement accepté mais en même temps nous étions moi je m'inclus dans le je m'inclus vraiment dans ce que je décris comme la soumission à l'autorité j'ai fait ce qu'on m'avait dit moi mais tout en me disant c'est incroyable que je le fasse mais en même temps je pense que nous étions habitués je pense que depuis 30 ans que nous vivons derrière des écrans nous avons accepté de nous discipliner et de nous soumettre à l'injonction des puces et des algorithmes et bien nous avons trouvé qu'une injonction de plus finalement n'était qu'une banalité quand on a vécu 20 ans derrière un écran en l'acceptant pourquoi ne pas vivre derrière un masque ? Revenons au blanc si vous le voulez bien parce qu'il y a quand même une sorte de petit paradoxe de vouloir transformer une page blanche en quelque chose peut-être encore plus blanc qu'il n'y aurait plus à Coluche en y inscrivant des mots Amélie Nothomb que je connais un petit peu m'a dit qu'il existait une infinité de mots en japonais pour dire la neige et on a l'impression que par l'écriture et donc en noircissant des pages blanches vous essayez de rendre ce blanc et pas seulement là je pourrais dire pour la panthère je pourrais dire pour ce qu'il y avait autour de la Bacal pour le moment où vous traversez la Russie est-ce qu'on peut vous demander ce qui vous fascine dans le blanc ou dans l'écriture du blanc ou essayer d'écrire le blanc je crois que la réponse peut être donnée par les peintres d'ailleurs quand on regarde les tentatives des peintres de peindre la neige ils n'utilisent pas trop le blanc en fait la question qu'on pourrait poser un peintre c'est quelle couleur de la palette utilisez-vous quand vous voulez peindre la neige si on regarde notamment les propositions des impressionnistes pour le blanc notamment Sisley les tableaux de Luceyenne ou bien Monet les tableaux d'Argentheil qui sont au dos d'ailleurs la glace à Argentheil il y a quelques propositions de Manguin qui est un impressionniste de second rayon mais qui était un très bel impressionniste qui a eu malheur avec l'ami de Vallotton évidemment donc ça n'aide pas la gloire quand on est l'ami de Félix Vallotton mais il y a comme ça dans l'impressionnisme notamment l'impressionnisme corpusculaire c'est-à-dire l'impressionnisme qui après le pointillisme de Signac a une intuition géniale avant les scientifiques que la lumière était non seulement circulée sur un courant ondulatoire mais également corpusculaire c'est le principe des pointillistes qui se sont dit on va représenter le monde avec des petits points et en fait ils avaient raison scientifiquement et alors quand on se penche sur ces tableaux et qu'on les regarde de très près ces tableaux qui paraissent blancs et bien la neige est pleine de couleurs pleine de couleurs rouge, bleu, jaune c'est impressionnant Cuno Amiette qui est un peintre suisse pas très connu en France mais qui possède une très belle toile le musée d'Orsay expose une très belle toile d'un paysage de neige très grande à deux mètres sur je ne sais pas combien a peint avec un technique d'impressionniste pointilliste la neige et on voit absolument toutes les couleurs de la palette or je crois que c'est la réalité c'est-à-dire que la neige est certes une page blanche si on va vite mais si on regarde bien elle absorbe tous les reflets du ciel et donc c'est tout à fait normal que des peuples très raffinés comme les japonais aient des centaines d'expressions ou des dizaines d'expressions pour la décrire moi ce qui m'intéressait c'est plutôt plutôt que son reflet plutôt que sa matière c'est sa signification symbolique ce que j'essayais d'expliquer au début c'est-à-dire que pour moi la neige est un opérateur magique qui annule le contour des formes du paysage et qui comme elle annule le spectacle du monde annule le divertissement c'est-à-dire quand vous traversez une forêt votre oeil regarde tout ce qui se passe vous feuilletez un livre un roman quand vous traversez un paysage fantastique un paysage il y a des bêtes qui circulent il y a un pendu dans l'arbre il y a je sais pas quoi il y a une ronde il y a un tracteur qui passe il y a une pas quoi il y a une motionneuse batteuse il y a une manifestation enfin il se passe plein de choses en France et il y a un embouteillage énorme il y a des travaux partout il y a une piste cyclable en travaux depuis 15 ans enfin il y a des choses merveilleuses dans un paysage mais quand la neige tombe il n'y a plus rien c'est l'annulation c'est le néant on peut dire ça c'est le néant et alors à ce moment-là il y a toute l'opération que je disais tout à l'heure je ne vais pas vous la répéter mais dissolution du temps annulation de l'espace et oublie de soi-même et aussi un ailleurs ailleurs est un mot plus beau que demain et ce n'est pas quelque chose forcément qui se dégage naturellement du livre sous le format que vous avez choisi de nous le présenter parce que justement dès demain il y en a ils sont même espacés en quatre mouvements une sorte de danse à quatre temps et je ne sais pas si en refermant le livre on ne se dit pas exactement l'inverse de ça que demain était peut-être plus beau encore que l'ailleurs mais je ne suis pas sûr que vous ayez voulu obtenir cela en écrivant peut-être que c'est ce qui vous est apparu mais moi je reste campé sur la première proposition qui est entre parenthèses de Paul Morand c'est un mot qui provient d'un petit livre collecte d'aphorismes comme il faisait souvent les livres après les nouvelles Paul Morand a fait des livres qui étaient comme des herbiers rien que la terre Bouddha vivant et le voyage et il y a cet aphorisme merveilleux ailleurs est un mot plus beau que demain il y en a un autre d'ailleurs il dit partir le rêve de tout bon projectile et puis après il dit à 15 ans on va offrir une bicyclette on n'a jamais revu c'est comme ça des aphorismes merveilleux sur le voyage et celui-là je le trouve très philosophique ailleurs est un mot plus beau que demain moi je demande plus à l'espace qu'au temps je demande plus à l'effort qu'à l'espoir je préfère le kilomètre que l'heure je préfère le prochain kilomètre que la prochaine heure enfin voilà je ne crois pas aux promesses mais je crois aux horizons enfin je préfère l'espace tout le temps et d'ailleurs le ski de randonnée est la victoire de l'espace sur le temps puisque l'immensité qui se déroule et que vous devez affronter avec votre seul effort finit par annuler tous des comptes du temps tous des comptes de la durée et c'est ce qui vous différencie me semble-t-il beaucoup de mourants parce que ce qui le caractérise lui et puis tous ceux qui vont beaucoup trop vite sur les routes d'hier avec des véhicules de demain disait-on à l'époque et qui ne s'en remettront pas de Camus à Nigné il va très très vite le principe de blanc le principe de poudin de volif c'est d'aller très lentement c'est justement de donner du temps et forcément de voir autrement parce que vous vous déplacez très lentement oui mais on ne peut pas jeter la pierre à Morand parce que la vitesse à son époque c'est-à-dire mettons le 1920 au moment de tendre stock de fermer la nuit et d'ouvrir la nuit c'est-à-dire des recueils de nouvelles très salués par Proust la vitesse à ce moment-là était une option artistique c'était une découverte des artistes dans les années 20 les futuristes italiens toute cette espèce d'extraordinaire sécession des formes de l'entre-deux-guerres après la terreur apocalyptique de la première guerre mondiale il fallait explorer des nouvelles formes d'art et on s'est aperçu que la vitesse pouvait être une notion qu'on pouvait verser dans la création artistique on s'est mis à essayer de danser vite ces baguilèves d'écrire vite ces apollinaires et sandras de jouer le vide de la musique c'est Stravinsky de construire vite c'est des barrowaus et Morand d'écrire vite et d'imaginer vite et on a essayé ça a marché il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire Marinetti dans le manifeste futuriste montre bien que la vitesse est une des modalités formidables de l'explosion artistique alors voilà Morand était un homme pressé c'est d'ailleurs son explosion mais sa vitesse à lui était quand même d'une supériorité d'élégance et puis c'est un propos c'est une vitesse qui était pensée c'est pas la vitesse d'un mystère qui ne sait pas où il va mais qui accélère pour que la route tourne plus vite voilà donc après moi vous avez raison je cite toujours Paul Morand parce que c'est le grand chantre du mouvement mais bien sûr que je ne crois pas du tout qu'il doit aimer le voyage à ski très lent dans la substance du blanc lui ce qu'il aimait c'était allé à toute vitesse en voiture du club interallié à Vevey et puis de chez Chardonne avec retour le Tom Bulli Club c'est d'ailleurs assez aménant de voir que l'homme pressé avec une modèle Maurice Reince qui était quelqu'un qui était un commissaire-priseur et qui lui s'intéressait aux choses anciennes et les connaissait on a passé un temps est-ce que vous voyez bien quelques questions dans le public si vous voulez parce qu'il est déjà 18h35 on a un autre micro en ce moment il faut que je reprenne le bien bon alors je t'en prie vas-y vous faites un petit signe et on va vous passer le micro dans les livres que j'ai lu de vous il y a cette constance qui est celle du froid en Sibérie ou au Tibet et plus récemment dans les Alpes et je voulais savoir au-delà du blanc si vous savez pourquoi le froid vous inspire tant le froid m'inspire parce que il concerne climatiquement et atmosphériquement les espaces que j'aime moi je crois qu'on n'est pas tout à fait les uns et les autres amoureux des mêmes écosystèmes et moi j'aime les forêts froides j'aime les grandes steppes j'aime les endroits où le froid règne où le froid est l'une des composantes de cette géographie donc c'est plutôt c'est plutôt ça qui m'amène au froid plutôt que le froid que j'irais chercher comme un état que j'apprécierais particulièrement voilà et puis après c'est aussi pour une raison de confort c'est qu'il est beaucoup plus facile de se prémunir des froids que de se prémunir des grandes chaleurs accueillant j'ai été il n'y a pas très longtemps suivre les légionnaires du troisième régiment étranger d'infanterie en Guyane et qui font qui participent à un stage de combat d'entraînement en forêt qui s'appelle le CEFEU tous les officiers de Saint-Cyr passent par ce centre d'entraînement et puis tous les postulants des unités qui fournissent leurs meilleurs éléments vont faire ce stage alors je les ai suivis comme je pouvais de loin comme un invité et j'ai beaucoup souffert dans la chaleur écrasante de la jungle ça m'a paru être vraiment une souffrance extrême alors que le froid ne l'est pas pour moi une autre question ? oui allez-y merci bonsoir quel est l'endroit vous êtes allé de par le monde quel est l'endroit qui vous émerveille le plus très proche ici en France pas trop loin vous avez de loin mais voilà oui mais alors écoutez paradoxalement c'est pas tellement je pourrais citer un des endroits des Alpes que je décris dans le récit de cette traversée vers la montagne mais tout de suite ce qui me vient moi c'est plutôt les côtes et les falaises calcaires du sud de la France c'est l'endroit que je préfère au monde parce que j'aime beaucoup moi la falaise je trouve que ça reste une bonne fois pour toutes les choses une falaise et à un moment où la colline ça hésite et puis tout d'un coup la falaise ça tranche d'ailleurs en alpinisme on appelle les falaises les petites falaises de petites dimensions sur lesquelles on s'entraîne à l'escalade on les appelle les couanes parce que ça reprend l'expression des bouchées la couade du cochon ça ressemble à une troche de lard vous savez on voit en Jura on appelle ça en Jura par exemple des couanes alors moi j'aime ça et puis il y a un autre espace que j'aime beaucoup que j'ai découvert plus tôt cet été quand je faisais une navigation de la délice espagnole jusqu'aux îles des Shetland le long des promontoires celtiques j'ai vraiment découvert la falaise dans sa définition géographique de promontoire atlantique c'est à dire cette rencontre avec la mer le ciel la terre dans des paysages qui sont parfois magiques mais très vite qui peuvent devenir lugubres et fantomatiques enfin la lande celtique voilà un endroit qui me plaît particulièrement c'est à dire le fil littoral cette patrie qui n'est pas encore la terre qui n'est plus vraiment la mer mais qui est ce ruban et qui est une patrie extrêmement similaire de la galice espagnole jusqu'aux orcades écossaises en passant par la Bretagne la Cornouaille l'île de Mâne tous les promontoires de l'Irlande et de l'Ecosse et jusqu'aux Shetland et nous avons là le même climat la même température la même flore la même culture la même langue d'ailleurs enfin c'est là l'archipel l'arc celtique dont on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il a existé parce qu'il y a évidemment encore beaucoup de débats des historiens mais en fait il apparaîtrait qu'il y a quand même une similitude d'écosystème de la galice espagnole jusqu'à qu'est-ce que je fais sur une bande littorale qui s'étend mettons jusqu'à 3, 4, 5 kilomètres dans les terres et qui est soumise aux régimes des marées de l'iode du vent et qui compose comme ça un ruban un peu mimétique ça ça m'a beaucoup intéressé une petite dernière question voilà madame vous êtes un un marcheur addictif un découvreur privilégier les écosystèmes difficiles que pensez-vous en tant que marcheur d'épopées et d'aventures humaines physiques spirituelles comme le chantier de Compostelle merci madame écoutez je je pense que c'est en fait vous vous pourriez me poser la question que pense que penserais-je des des pèlerinages moi il se trouve que j'ai jamais marché sur le chantier de Compostelle parce que là ce sont des aventures plus balisées oui oui mais c'est aussi des aventures qui sont plus spirituelles et qui s'inscrivent dans une très vieille tradition de la foi que moi je n'ai pas mais je comprends très bien que ce soit un des chemins de vie j'ai rencontré comme vous tous beaucoup de gens qui consacrent parfois 10 années 20 années voire toute leur vie au cheminement vers Saint-Jacques et qui une fois arrivés reviennent c'est-à-dire que si je réponds à vos questions précisément moi je pense avoir fait des formes de pèlerinage dans les marches mais qui étaient des pèlerinages j'allais dire sans foi ni droit en tout cas des pèlerinages qui étaient des pèlerinages non pas de la transcendance mais de l'immanence c'est-à-dire que je ne sépare pas moi en fait c'est toute la réponse à votre question moi je ne sépare pas la création de son créateur je ne vois pas pourquoi quand je vois un spectacle de marionnettes je ne m'intéresse pas aux marionnettistes et je n'ai pas besoin de savoir ce qui m'intéresse c'est le phénomène c'est bien que lorsque je suis sur les sentiers littoraux de l'Atlantique que je viens de vous décrire de la Galie de la Chetland je suis tellement émerveillé par le phénomène vivant de ce que je vois la flore la faune le paysage tous ces phénomènes cosmiques climatiques paysagers esthétiques que j'ai l'impression que le merveilleux émane de ce que je vois je n'ai absolument pas besoin d'imaginer un arrière-monde pas besoin d'imaginer qu'il y a quelque chose derrière la porte puisque ce qui me fascine c'est la porte donc j'ai un rapport ce que je vous dis là c'est la définition tout à fait commune du paganisme dans son acception la plus ordinaire c'est le paganisme antique je préfère l'immanence la transcendance je préfère le phénomène à ce qui pourrait être sa cause je préfère l'effet à l'idée qu'il y a un arrière-monde où seraient créés ces effets enfin en gros je suis païen davantage des chrétiens alors c'est pour ça que mes chemins de périnage n'ont pas besoin d'aller sur une route instituée par une tradition et par une écriture comme le chemin de Saint-Jacques mais j'ajoute que j'ai un immense respect pour ces chemins de périnage parce que je sais combien ils peuvent parfois inscrire chez ceux qui les font des histoires de vie cruciale ça s'appelle Blanc c'est signé Sylvain Tesson c'est publié chez Gallimard on parlait tout à l'heure d'un certain nombre de petits peintres il y en a un qui s'appelle Filio il a écrit l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et en fait ça Filio un artiste vous connaissez oui c'est un joli définition me semble-t-il de votre travail cher Sylvain ça nous a fait très plaisir de discuter quelques instants et maintenant vous allez pouvoir signer quelques livres dans l'ordre dont on a mis les tickets comme je disais vous allez faire ça merveilleusement merci beaucoup applaudissements Merci.